Tu peux savoir déjà que tu peux avoir une acceptation, avant même de recevoir une acceptation. C'est possible de le savoir sur la procédure complétence. Allez, salut les gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. C'est Fabien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment savoir que vous allez avoir une acceptation, même avant d'avoir reçu une repense. Tu le sais, et c'est sûr, et ça se voit. Alors, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification, partage la vidéo, like, rejoins-moi sur Instagram aussi, et on se retrouve après le générique pour une autre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur ? Vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres ? Alors, abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition. Les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Et vous êtes également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme j'ai dit les gens, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment savoir que vous allez être accepté. Sans même avoir une réponse, ni d'accusé de réception, ni quoi que ce soit. Et des signes réels qui montrent que vraiment, tu vas être accepté. La première des choses, c'est la confiance dans ton dossier. Et ça, je vais l'expliquer par une histoire. Je connais un étudiant qui a fait la procédure, pas avec moi, mais c'était quelqu'un que je parlais beaucoup avec lui. Tout le temps, il me demandait. Parce que moi, il y a des gens que je ne prends pas en charge de leur dossier, mais je parle avec eux juste pour leur dire ce qu'il faut faire dans l'année. C'est-à-dire, quand j'ai le temps, je reprends l'année. Il était hyper confiant. Ce que j'ai aimé, c'est cette personne-là. Aujourd'hui, il est en France. Il était vraiment, mais vraiment confiant. Tout le temps, même moi, quand je corrigeais son dossier, je lui disais, non, il ne faut pas faire ceci. Il me dit, ouais, dans tous les cas, je vais avoir une acceptation. Il a d'abord accepté qu'il allait avoir une acceptation. La première des choses, c'est qu'il s'est dit que l'acceptation, pour lui, c'était indispensable. Peu importe ce qu'il va faire, peu importe son dossier, il va être accepté. Donc, cette confiance l'a donné envie de croire. Et l'envie de croire l'a donné envie de chercher. L'envie de chercher l'a donné envie de découvrir. Et découvrir l'a donné la possibilité de savoir tout ce qu'il y avait à savoir. Et ça, il a gardé dans sa tête qu'il allait réussir. Et il a réussi sa procédure Campus France. Donc, ce que vous devez savoir dans la première étape, c'est qu'il faut avoir un mindset de lien. Quand je vous parle d'un mindset de lien, il y a des gens qui ont réussi, qui sont sortis de chez eux, comme ça, sans rien. Il se réveille le matin, il n'a rien à manger. Mais il sait qu'il va manger aujourd'hui. Pourtant, il n'a rien. Tu vois, il sait qu'il va manger. C'est-à-dire, il croit. Pour lui, c'est évident qu'il va trouver quelque chose à manger. Et au final, il finit par trouver. Mais quand toi, tu dors dans ton coin, ouais, je ne vais pas être accepté parce que dans l'année, c'est ce qui arrive. Donc, la première des choses, c'est ce que vous pensez. C'est la confiance en vous. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir une acceptation ? Si oui, bah oui, vous allez avoir l'acceptation. La deuxième des choses, on ne va pas se mentir. Si tu as trop confiance en toi et que tu n'as pas fait ce qu'il faut, bah non, tu n'auras pas d'acceptation. Je suis désolé de le dire. Je sais que c'est un peu le contraire de ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. Donc, une fois que tu as la confiance en toi, il faut faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut. Faire ce qu'on te demande. Donc, la deuxième des choses qui prouvent que tu vas avoir une acceptation, le sentiment qui te trouve que, enfin, qui te donne le sentiment que tu vas avoir une acceptation, c'est quand tu fais exactement ce qu'on t'a demandé de faire. Qui te demande ? C'est pas moi, c'est Campus France qui te demande de respecter certains critères, de faire certaines conditions, de respecter beaucoup de choses. Mais si tu as respecté ces choses-là, des universités d'une année, je te jure que tu vas avoir une acceptation. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est dans tes lettres de motivation. Dans tes lettres de motivation, c'est aussi important. Si tu sais ce que tu veux, c'est-à-dire, tu as confiance en toi, tu as fait ce qu'il faut, mais il faut que tu as dans ta tête, tu sais ce qu'il faut faire dans ta tête. Mais il faut que tu le reproduises sur un papier pour qu'on puisse te lire, qu'on puisse communiquer avec toi à travers un papier. Et ce papier, ça s'appelle la lettre de motivation. C'est-à-dire, quand tu as fait ce qu'il faut dans ta tête, tu sais qu'il faut faire ce qu'il faut, il faut maintenant écrire en pratique une lettre de motivation qui va résumer tout ce que tu as en tête. Et c'est cette lettre de motivation qui va te rassurer une admise. Donc, si tu n'as pas négligé tes lettres de motivation, c'est que tu vas être accepté. Si tu n'es pas négligeant, c'est que tu vas être accepté. Et la quatrième des choses, c'est l'entretien Campus France. L'entretien Campus France, bah oui, c'est très important. Le plus important, ça vient après les lettres de motivation. Parce que les lettres de motivation, c'est ce qui reste dans votre dossier, ce qui est écrit, que tout le monde peut voir. L'entretien Campus France, il n'y a qu'une seule personne qui juge votre entretien, votre conseiller. C'est-à-dire, le conseiller qui vous passe l'entretien, c'est lui qui a le droit de juger votre entretien. À travers son jugement, il pourra vous donner un avis favorable ou défavorable. Et du coup, si ça n'a pas matché avec lui, forcément, les gens, ils vont prendre référence sur l'avis qu'il vous a donné. Et ça peut influencer énormément. Pas que ça peut, mais ça influence énormément sur votre dossier. Donc, c'est le plus important aussi, ça. Il faut le savoir. Dans la plupart des cas, quand vous faites bien votre lettre de motivation, vous faites bien votre entretien Campus France, vous avez une cohérence dans votre dossier. Ça, c'est la cinquième étape. La cohérence. La cohérence, c'est très important. J'ai vu des gens qui avaient des dossiers incroyables. Dossiers incroyables, lettres de motivation, bien rédigées, tout bien fait. Mais la cohérence a bloqué le dossier. Parce que quand la cohérence te bloque le dossier, enfin, pas la cohérence, mais l'incohérence te bloque le dossier, c'est que ton entretien Campus France est foireux. Pourquoi? Parce qu'un dossier incohérent ne peut pas passer à l'entretien Campus France. Parce que quand on vous demande beaucoup de choses, il y a des détails qui vont prouver que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Vous n'êtes pas cohérent dans vos propos, ce que vous avez écrit et ce que vous avez mentionné. Voilà, c'est comme ça. Il faut donc faire attention pour voir toutes ces choses-là. La cohérence, c'est très important. Les amis, là, je vous dis clairement. Il y a d'autres personnes qui vont arriver jusque-là, vont comprendre que les choses qui font la différence, ce sont les choses les plus simples. Parce que c'est des choses simples. À force de faire des choses simples, vous commencerez par faire les grandes choses, sans même s'en rendre compte. C'est ça le plus important. Ayez confiance en vous. La première des choses, si vous avez déjà fait votre dossier, envoyez. Ayez confiance en vous. C'est normal que vous vous stressez, mais confiance. Courage, confiance. Croyez en vous d'abord. Parce que si vous ne croyez pas en vous, c'est sûr que vous n'aurez pas une acceptation. Vous allez passer des sales moments en attendant des refus. Et vous allez encore enchaîner, enchaîner des refus. Je resume cette vidéo parce qu'elle n'est pas censée être très longue. La première des choses, avoir confiance en toi. Croire en toi. Confiance, très important. La deuxième des choses, c'est savoir ce que tu veux. Faire ce qu'on te demande. Faire la part des choses. La part des choses, c'est sur des critères d'éligibilité ou encore les prérequis, tout ça. C'est faire la part des choses. C'est-à-dire que tu as respecté ce qu'on t'a demandé. La troisième des choses, c'est les lettres de motivation. Il faut bien montrer tes intentions dans les lettres de motivation. C'est hyper important. Quatrième des choses, entretien Campus France. Il faut que ça passe nickel. La cinquième des choses, la cohérence du dossier. Il faut que votre dossier soit cohérent avec vos propos, avec vos lettres de motivation, avec vos choix. Tout soit cohérent. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans votre dossier, il sent que vous, vous venez pour étudier. Vous ne venez pas pour faire le clochard, pour faire le blé d'arfin. Vous venez pour étudier. Et c'est très, très important. Vous allez le comprendre au fur et à mesure. Et vous allez comprendre en même temps que vous êtes déjà accepté sans même recevoir une réponse. Il y a des gens aujourd'hui, ils savent déjà qu'ils sont acceptés. Ils ont ce sentiment. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement fait ce qu'il fallait faire. Après, si tu as des mauvaises surprises, ça arrive quand tu as fait ce qu'il faut. Le plus important, c'est quand tu fais ce qu'il faut. Si tu n'as pas fait ce qu'il faut et que ce moment arrive, tu auras des regrets. Quelqu'un qui a fait ce qu'on t'a demandé et qu'on te refuse, tu n'as pas beaucoup de regrets. Parce que tu auras essayé, tu auras fait ce qu'ils t'ont demandé. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Et courage, mais encore courage à vous pour les procédures. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme d'habitude, laissez un like, partagez, commentez, tout ce que vous voulez. Laissez même les idées de vidéos en commentaire. Ça me fait plaisir de voir tout ça, de faire des vidéos par rapport à ce que vous voulez. Et bien évidemment, par rapport à la niche de la chaîne. Merci, c'était Fabien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada